Normalement, par expérience, je t'apprends à quoi t'as fait. Comment vas-tu? Sainte Dieu. Mais toi, tu ne t'en fais pas beaucoup. Bon, je t'en fais pas beaucoup. Je t'en fais pas beaucoup. Je t'en fais pas beaucoup. Tu t'en fais pas? Je t'en fais pas. Mais papa, tu dois avoir le réflexe à l'autre. Qu'est-ce que t'as fait? Quels réflexes t'as fait? Papa Ndiaye Soaree? N'importe quoi, papa Ndiaye Soaree. Quels réflexes t'as fait à l'autre? Franchement, pour dire, pour être honnête, avant de ne me poser problème, j'ai légué. Ca va. Si je t'en fais confiance, je t'en fais. Ca va? Ce que tu as fait pour moi? Je t'en fais? 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 C'est bon? C'est bon? Comment vas-tu? Ca va? Ca va. Ca va? Moi, c'est la première fois. Je t'en fais? C'est vrai. C'est vrai qu'ils les suivent. Je me rappelle l'expérience que j'ai eu. C'est la première fois que j'ai eu. C'est la première fois que j'ai eu des matchs. C'est la première fois que j'ai eu des matchs. C'est la première fois que j'ai eu des amitiés. Mais qui, normalement, pour moi, c'est un numéro 10. Par rapport à ceux. C'est vrai que sur la défense, j'ai fait un travail. Mais je te trouve très technique par rapport au poste. Est-ce que c'était ton poste de prédilection? C'est la première fois que j'ai eu un jeu. Je te suis dit que c'est la première fois que j'ai eu une formation. Parce que c'est un rôle de l'ambiance, c'est la centrale. Mais après, j'ai eu une sélection, l'équipe national cadet. Si je mettais la dernière fois, j'ai fait ma arrière gauche. Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis en arrière gauche. Mais bon, c'est un poste qui me réussit jusqu'à maintenant. Je prends du plaisir de me faire football. Tu n'as pas eu de vocation offensive? Tu ne penses pas que si tu es plus productif? Je ne sais pas, parce que les JOJ, j'étais un peu plus haut. Mais ça s'est très bien passé aussi, parce que j'aime bien jouer au ballon. J'aime toucher le ballon en fait. Tu es très technique hein? Masha Allah, santé Allah. Très technique. Mais j'aime bien jouer au ballon en fait, c'est plutôt ça. Mais tu as aimé aussi? Hein? Tu es un peu bien toi. Waouh, mais nous sommes Miguel. C'est un défenseur, tu es un défenseur. Il faut savoir défendre avant tout. Mais toi, tu es un club qui a fait ta carrière? J'ai fait Lille, j'ai fait Reims. Mais j'ai fait Chris Appalace aussi. Ah ok, tu es là-bas toujours? Oui, je suis là-bas en ce moment. Mais physiquement, comment tu te sens? Je me sens super bien, je me sens en forme. Sauf que voilà, c'est les matchs qui font la différence. Mais bon, quand j'ai entré dans l'équipe, je me sentais bien. J'étais prêt à être sélectionné tous les matchs. Mais bon, il y a beaucoup de choses. C'est ma chance, c'est ma heure, c'est ma chance. Mais bon, je travaille, je fais le travail qu'il faut. Après, j'ai des réactions sur le milieu professionnel. Parfaitement. Parfaitement. Ce premier match en première ligue, j'ai joué des matchs de coupe. Mais malheureusement, d'ailleurs avec janvier, le match de coupe qui devait me relancer et que j'enchaîne des matchs jusqu'à la fin, c'est... Je me suis déboîté l'épaule en fait. C'est ma chance, c'est ma chance. C'est ma chance. Mais est-ce que tu penses que... Là, là, là... Pape Ndiaye Soare, ce qu'on connaissait il y a quelques années... Est-ce que même Pape Ndiaye Soare, physiquement, est-ce que tu te sens à 100%? Est-ce que tu penses que par rapport à ce qui t'est arrivé, tout le monde sait... Est-ce que tu penses que tu as retrouvé ta forme initiale? Est-ce que tu penses que tu es au top? Franchement, c'est-à-dire qu'on a douté parce qu'on a vu le football. Mais aujourd'hui, mon entraîneur Roy Hodson, lui, il sait très bien que je suis prêt et que je suis prêt physiquement pour jouer un match entier. Ah d'accord. C'est-à-dire que je suis conscient que mon niveau physique, si je n'ai pas besoin d'éloigner. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est juste de jouer. Qu'est-ce que tu as retrouvé ta forme de Dieu? Qu'est-ce que tu as retrouvé comme Diangat? Je suis retrouvé beaucoup parce que c'est un enchaînement des choses. parce que c'est un enchaînement des choses, parce qu'il était gravement malade. Et puis, le moment que j'ai fait, c'est qu'il était en train de faire une chimiothérapie. Donc, le dimanche, le vendredi, ma mère s'est cassé la jambe ici au Sénégal. Et que le dimanche, moi, j'ai fait l'accident. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses dans la vie qui vont changer, obligées. Parce qu'après, au final, j'ai perdu mon père. Que deux mois après, je l'ai perdu. Donc, voilà. Donc, moi, je... Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait. Parce que le temps que j'ai pris pour digérer toutes les choses, le temps que j'ai pris pour faire des choses, le temps que j'ai pris pour faire des choses. Le temps que j'ai pris des choses, j'ai pris des choses dans la vie. J'ai pris des choses dans la vie. Et je n'ai pas eu de temps. Et les leaders, nous sommes là, nous ne savons pas, mais ils devaient faire des choses pour faire des choses. Mais comment tu l'as vécu ? Tu es instantané. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que c'est fini ma carrière, c'est fini, je ne vais plus rejouer au Foudeau. Non, je dirais que... Sur le coup, j'ai pensé à ma jambe. Parce que je ne sais pas à mon force, si c'est à mon temps, je me suis dit que c'est fini. Et j'ai pensé à être même dans les... où j'ai fini chez Chéz. Parce que si tu vois l'exemple de Kevin Anner, qui a fini chez Chéz. Donc je n'ai pas fini de faire ça. Donc je me suis dit que... C'était un moment douloureux. Parce que si tu regardes tout le monde, c'était quelque chose que tu sais, on ne pouvait pas se passer au-dessus. Succession d'événements quoi. Voilà, succession d'événements. C'est le temps que j'ai pris pour digérer le temps. C'est le temps que j'ai pris pour digérer le temps. Parce que c'est le temps qui m'a donné aujourd'hui. Et si c'était à choisir, j'allais choisir la personne que je suis aujourd'hui. Mais la personne que tu es aujourd'hui... Quelle différence entre la personne que tu étais hier? Juste réaliser. Parce que je suis parti jeune. De chez moi, de mes parents. J'ai eu mon djambar à 13 ans. Je suis parti en France. J'ai eu l'île pendant 8 ans et quelques. Et que tout a été très vite venu. J'ai eu le temps de réaliser ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit un peu. Donc, si tu as eu le temps, tu devrais aller à la base. Tu devrais le garder. C'est-à-dire que des fois, je peux être jeune. Et je pense que dans le milieu de football, des fois, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'avec des gars, tu as le succès, tu as entre guillemets l'argent, tu as l'attention, il y a les télés, il y a tellement de choses qui tournent autour de toi. Est-ce que... C'est ce qui m'a dit. Est-ce qu'il y a un regret sur comment tu l'as, tu l'as, tu l'as, est-ce que tu n'as pas, même si tu es toujours actif, que soudain, d'un boudon, tu vas te regarder? Non, je ne dirais pas ça, parce que malgré tout, j'essaie de faire les choses bien. Il n'y a pas trop de différence. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que au moment, il y a beaucoup de choses qui peuvent réaliser. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisées. Si tu l'as, si tu l'as, tu peux le réaliser. Et si tu as des trucs, des fois, tu fais le recul. Tu sais, que les gens, par exemple, ont beaucoup de choses qui ont dit. Donc, tu sais, c'est une personne qui ne sait pas. Est-ce que tu l'as, c'est une personne qui sait pas?